Musique Et bien salut tout le monde c'est Lendilt Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel Comment créer des grottes Fallen Kingdom Donc les grottes Fallen Kingdom sont modifiées à l'avance Donc ce sont pas les maps Minecraft de base Donc c'est pour ça qu'elles sont très grandes et souvent très jolies Et on trouve beaucoup plus facilement des minerais Donc vous allez aller sur worldpainter.net Donc je vous mettrai l'adresse dans la description Et vous allez choisir la version de Worldpainter Donc si vous êtes sur Windows 32 bits ou 64 bits Si vous êtes sur Mac il n'y a qu'une version Sur Linux vous avez 3 versions mais comme je ne m'y connais pas Bon ceux qui sont sur Linux vous savez Donc vous allez télécharger en choisissant votre version Et vous allez l'installer et vous allez lancer Worldpainter Donc vous allez arriver sur une page comme ceci Donc vous allez aller en haut à gauche Donc sur Create a New World Donc sur la petite page blanche Vous allez pouvoir mettre le nom de votre map Donc nous on va faire map tutoriel Choisir les dimensions Donc c'est les dimensions que vous allez pouvoir modifier C'est pas les dimensions de la map Minecraft en elle même Parce que la map Minecraft en elle même est illimitée Donc on peut C'est impossible Donc c'est par multiple de 28 Donc vous choisissez ce que vous voulez Moi je vais mettre 1024 La hauteur Donc ça c'est la hauteur maximale de votre monde Donc moi je laisse 256 parce que c'est la hauteur maximale par défaut Autrement ça va vous faire laguer pour rien Tout ça ici Donc topographie on laisse Surface material c'est pour C'est à la première couche Quel matériau vous allez avoir Donc là il y a de l'herbe Il y a de la terre Il y a du sable On peut même avoir je crois De la netherrack Ou de l'endstone Ou de la bedrock De l'obsession Vous voyez on a pas mal de choix Donc extended blocky days On s'en fout Minecraft si Donc mettez bien land Parce qu'océan ça va être un peu compliqué Et vous allez faire create Donc là ça vous a créé votre map Donc votre map de Selon vos dimensions Donc vous voyez ça peut continuer ici Donc on l'a comme ça D'accord Donc pour créer vos cavernes Vous aurez besoin d'aller dans layers Donc layers Vous allez aller dans caverne Hop Caverne Et vous voyez vous avez un petit cercle Qui est apparu Donc vous pouvez l'agrandir Ou le rétrécir grâce à la souris Donc hop on peut le mettre tout petit Si on veut vraiment cibler une zone précise Mais je vous conseille De l'agrandir au maximum Ensuite vous allez dans brush settings Donc à droite Et intensity vous allez mettre 100 Je vous expliquerai pourquoi après Donc là vous allez cliquer Et vous voyez des points roses vont apparaître Rose très jolie Comme si on taguait Donc vous allez faire sur toute la zone Comme ça Hop on va aller au dessus aussi Pour ne pas oublier Voilà Donc ça c'est l'intensité des grottes Donc elles seront très très grandes Et très vastes Si vous voulez mettre un peu moins Vous allez juste à mettre en 50 Et là normalement le rose Deviendra plus violet Mais moi je vous conseille vraiment de De mettre en 100 Ensuite donc là votre grotte a été créé Vous allez aller dans Export the world to a minecraft map Donc ou alors contrôle E Donc c'est ici Vous allez cliquer Donc là vous allez choisir Le dossier de vos saves Donc dans minecraft Le nom vous l'avez déjà Vous l'avez déjà renseigné Ici vous ne touchez à rien Donc dans border Donc si vous voulez que votre map Elle soit entourée du vide Vous mettez void Si vous voulez qu'elle soit entourée d'eau Ou de lave Vous mettez ici Et si vous voulez que tout simplement Elle continue Vous mettez no border Donc moi je laisse no border Ensuite si vous voulez Faire comme dans les KTP par exemple Délimiter la map Par des murs de bedrock Vous avez juste à cliquer ici Moi je ne vais pas le mettre Donc minecraft seed Donc si vous voulez un seed précis Vous pouvez le renseigner Le type de biome Superflat large biome Moi je le laisse tout le temps comme ça La map Vous voulez la mettre en 1.8 Ou en 1.1 Ou avant Moi je vous laissais en 1.8 Parce que ça fait tout En fait Ça fait 1.7 1.2 Le game mode Donc en survival En créative ou en adventure Vous laissez en survival Si vous voulez avoir les commandes Moi je le mets toujours Parce qu'on ne sait jamais S'il y a un petit problème Ensuite vous allez aller dans Caverns and charms Donc là Les charms Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Mais je ne pense pas que c'est très important Mais je chercherai quand même Donc les cavernes Vous allez mettre Caverns everywhere Hop Et vous allez les mettre à fond Comme ça il y en a vraiment partout Ensuite Ici Vous laissez Donc c'est le C'est la plus grande hauteur Que peuvent avoir Que peuvent avoir les cavernes Là vous laissez Caverns break the surface Donc ça c'est pour que les cavernes On les voit à la surface Pour l'infin kingdom Je ne vois pas quoi ça pourrait servir Ensuite vous allez pouvoir Changer tout ce qui est ressources Donc les ressources Elles apparaissent Pas tout le temps Donc il y a un pourcentage Sur un nombre de blocs Donc là vous voyez Vous pouvez tout changer Donc je vous conseille De laisser comme ceci Parce que j'ai essayé De mettre par exemple Diamonds J'en ai mis 10 Il y en a vraiment Tous les 10 blocs Donc je vous conseille De laisser comme ça Après vous pouvez toujours Mettre un peu plus de lave Par exemple On va mettre 10 Et on va augmenter Bien sûr N'hésitez pas à augmenter Parce qu'autrement Ca va vraiment Il y en a trop Je vais mettre 50 Bon allez 60 La 2 Le gravel La redstone Le quartz D'accord Donc moi je laisse comme ça Après vous aussi Vous pouvez Vous adapter En fonction En fonction De ce que vous voulez faire Ensuite Other layers Donc là c'est pour plus Qu'il y ait de jungle De forêt normale De forêt enneigée Ou qu'il y ait de neige Donc frost Donc c'est tout Donc vous allez faire export Donc là ça va vous exporter Votre map Ca peut prendre plus ou moins Ca peut prendre plus ou moins longtemps Là ça devrait pas prendre 10 minutes quand même Allez 5 minutes Je dis maximum Tout simplement Parce qu'on a juste mis des cavernes Donc je vous ferai un autre tutoriel Pour Si vous voulez ajouter Des biomes Ou d'autres choses comme ça Donc On va se retrouver Sur minecraft Donc avec la map Donc vous allez voir Elle va s'installer directement Elle va directement se mettre Dans vos saves Et donc je vous dis A tout de suite Et bien Nous voilà sur minecraft Les amis Donc je suis en 1.8 Pour vous montrer que ça marche Donc ça marche aussi en 1.7 Je vous l'ai déjà dit Donc vous allez aller en solo Voilà vous voyez Votre map est apparu Donc map tutoriel Vous allez la sélectionner Donc ça va prendre pas mal de temps A suppléter la map Moi je me suis déjà connecté Pour pas qu'il y ait trop lag Parce que Le temps que toutes les sources de lave D'eau cool Que la map se génère Que les grottes se génère Ca va prendre un petit peu de temps Donc vous voyez Là je filme Je suis même avec Optifine Je fais pas beaucoup d'FPS Donc là vous voyez On est sur notre map toute simple Donc je vais juste vous montrer les grottes Donc on va creuser Donc attend on va déjà se mettre en game mode 1 Et on va creuser Vous allez voir le résultat des grottes Oula donc là vous voyez La lave J'en ai mis légèrement trop Donc c'est pour ça Je vous dis Ne touchez à rien Parce que Après c'est sympa la lave Ça rajoute un peu plus de difficulté Mais vous voyez que là Il y en a vraiment trop C'est un petit peu C'est impossible C'est le champ de bataille Donc là vous voyez Vous avez vos grottes Le fer il y en a Il y a du diamant aussi Mais il y en a beaucoup moins Donc contrairement à la série De Fallen Kingdom Qui font en ce moment Siphano et Superbush Le diamant ici Il va apparaître vraiment A la couche 12 Si je peux appeler Vous voyez là On est à la couche 10 Par là Là on a du diamant Mais on en a pas trop Je trouve que le diamant Il n'y a pas besoin de changer La lave ne touchez pas Je vous conseille Parce que Vous voyez C'est vraiment un truc de dégueulasse Et Peut-être ajouter un peu plus de fer Parce que Pas l'air d'en avoir beaucoup Beaucoup Ajouter un ou deux pour cent Et autrement Voilà vous voyez Les grottes sont super bien Elles sont super bien faites Super bien générées Et Donc voilà C'est vraiment super sympa Quand on veut se faire Un Final Kingdom C'est vrai qu'avec les grottes Ça rentre déjà C'est déjà beaucoup plus facile Et beaucoup plus amusant Vous voyez Il y a pas mal de minerais On est quand même pas à plaindre Vraiment Peut-être un peu plus de fer L'eau Il y en a beaucoup trop aussi Voilà Même Enlever un peu Là ça change ici Ouais Enlever un peu d'eau Et de lave Si vous voulez pas Que ce soit trop chiant Parce que là vous voyez Déjà ça va vous faire la guée Et C'est pas agréable De voir tout ça C'était joli là-bas Mais là non Donc voilà Si j'ai un petit conseil A vous donner Faites attention Pour l'eau Et pour la lave N'en mettez pas trop Même diminuez Je pense que ça vaudra mieux Et donc voilà Donc en tout cas les amis J'espère que ce tutoriel Vous aura plu Parce que j'ai cherché Pendant longtemps Sur Youtube Et il y avait pas trop Même si là je crois Qu'il y en a pas mal Avec ce logiciel Donc je rappelle Que ce logiciel Est gratuit Même si vous pouvez Faire un don Si vous êtes sympathique Mais moi comme je suis méchant Je ne ferai pas de don Et donc les amis Je vous dis à la prochaine Pour un nouveau tutoriel N'hésitez pas à vous abonner A laisser un petit pouce vert Et à mettre dans les commentaires Si vous avez plu Ou si vous avez trouvé ça Complètement nul Allez ciao Ciao